10 000 abonnés, nouvelle FAQ. Bon du coup on a passé le cap des 10 000 abonnés donc merci. A la base cette FAQ elle devait être faite plus en avance mais Vincent a eu la belle idée de tomber dans l'escalier au moment où on voulait la tourner. Donc elle arrive comme maintenant. On va attaquer les questions. Ayez pitié de moi j'ai passé 8 heures aux urgences. Jean Fifi et Mécanique, est-ce que vous pensiez que la chaîne irait jusque là lorsque vous avez commencé ? Alors pour ma part je pense qu'on l'espérait que ça aille jusque là mais on ne s'y attendait pas forcément. Puisque mine de rien c'est quand même arrivé assez vite en fait donc voilà. Le plus dur ça a été de décoller en fait, de dépasser les 500 abonnés. On a mis quoi ? On a mis 6 mois je crois. Donc on a mis 6 mois pour les 500 premiers. Après on a atteint les 1000 et après ça a fait boule de neige et on est arrivé là. Voilà là on est à 11400 je crois à l'heure où on tente ça. C'est plutôt cool. Donc toujours bien calé par rapport au timing, FAQ de 10 000 abonnés, 11 400. On est toujours très en retard pour les FAQ mais c'est pas grave. Il ressacre que jamais. Gravity Zone, quel futur envisagez-vous pour la chaîne ? Pour l'instant, le flou total. Bah en fait on est un peu dans une période bâtarde où moi je suis occupé par mes cours, par mon avenir professionnel entre guillemets. Vince il vient de, enfin il y a des trucs aussi dans sa vie à lui. Enfin je vous dirais s'il a envie. Oh il y a plein de choses dans ma vie, il y a plein de projets, il y a la chaîne évidemment. Donc pour l'instant elle est passée au second plan. Sixième plan. Ah pardon, au sixième plan. Non mais pour l'instant c'est, comme a dit Vincent, c'est une période un peu bâtarde. On a plein de choses à gérer en perso et un peu beaucoup moins de temps du coup pour la chaîne. On va arranger ça. Pour ce qui est du court terme, pour l'instant c'est un peu le bordel. Mais on va voir. Jean Fifi et Mécanique, est-ce qu'une collab avec d'autres Youtubers serait envisageable ? Alors pour mes collègues je sais pas, mais moi oui j'aimerais vraiment. J'aimerais énormément collaborer avec d'autres Youtubers, voir comment ils travaillent. Ne serait-ce que discuter avec eux, de toute façon, par les voitures. Le temps d'une rencontre. Voilà. Après faire un projet commun, pourquoi pas aussi. Mais ça, ça dépendra des autres Youtubers. Ça demande une grande organisation après de faire des feats avec d'autres Youtubers. Déjà qu'on n'est pas très bé pour s'organiser pour faire des feats entre nous. Ouais. A chaque fois que Vincent apparaisse, c'est un feat en fait. Ouais, c'est vraiment un feat aussi. Je suis le feat. Après pourquoi pas. Faut savoir au cas par cas. Voilà. Vincent. Moi je suis pas du tout contre aussi. Au contre ça, je pense que ça pourrait être sympa. Et pour vous, et pour nous, et pour la personne avec qui on le ferait. Avez-vous d'autres projets pour la chaîne, comme des vlogs, du circuit ou autre ? Ouais. Pas chaud pour des vlogs. Du circuit. Je pense que ça nous intéresse tous. Ouais. Pourquoi pas. Au bout d'un moment. Je pense que pour certains... Je pense qu'on s'est chauffé en fait dimanche. Et qu'on s'est dit, ah c'est pas trop mal en fait. Ça peut se tenter du moins. Moi je savais que c'était pas trop mal. Mais disons que si je veux faire du circuit, j'aimerais bien le faire avec un setup particulier. C'est ça. C'est le seul mec qui veut faire du grip en BM. Ouais. C'est ça. Originalité. Moi je ferais peut-être un truc si je voyage éventuellement. Vu que c'est le seul qui voyage. Ouais c'est ça. Et que c'est lui qui filme et qui monte. Voilà. Je peux potentiellement faire des trucs tout seul après quand je voyage. Mais je sais pas. Été 2020 je sais que je pars donc peut-être que je ferai un truc. Après c'est du lointain donc on verra. Driftmania Born. Pouvez-vous nous faire une visite complète du garage ? Benz. Qu'est-ce que c'est ton garage ? C'est trop le bordel. Ouais. Donc vous en verrez pas plus que ce que vous voyez dans les épisodes en fait. De toute façon y'a pas grand chose de plus à voir. Ouais. Si vous compilez tout ce que vous voyez sur les épisodes vous aurez à peu près le garage au complet. Vous devez même pouvoir faire une visualisation 3D je pense à la fin. Zerifidi. Est-ce que vous avez des projets d'évolution pour l'atelier ? Slash le garage. Bien sûr. Alors un compresseur 500 litres, un pont de colonne, éventuellement machine équilibreuse à pneus. Mais y'a pas la hauteur sur le front. Un pont de géo. Ah pardon. Ah c'était dans le fantasme là. Projet d'évolution. Déjà re-remplir mes servantes qui se vident un petit peu à chaque fois qu'on travaille. La double de 10. Voilà par exemple. La fameuse. Euh... Non. Pas de... Enfin... Pas de projet d'évolution dans le garage actuel. C'est... Je manque de place. Je peux pas faire ce que j'ai envie. Euh... Mais sinon ouais... Dans le fantasme... On a tous des fantasmes d'un gros local avec un pont élévateur. Voilà. Plein de trucs de fou. Mais pour l'instant... C'est le fantasme. Y'aura pas grand chose. Peut-être des petits outils à droite à gauche. Une vidéo pour nous montrer quels outils vous utilisez. Et nous dire lesquels sont essentiels pour débuter la mécanique chez soi. Je peux te faire un starter pad tout de suite maintenant. Un cri qui tienne la route. Pas un truc à 30€ parce que ça... Tu lèveras rien. Tu lèveras pas haut. Et y'a plus de chances que t'abîmes ta voiture en essayant de la lever. Vaut mieux un cri comme celui qu'on a. Qui est type professionnel. Deux bonnes chandelles. Des vraies chandelles. Pas des chandelles wish. Des chandelles wish comme ça. Comme ce qu'on a vu sur internet. Et euh... Non. Une servante. C'est dans le meilleur des mondes. Mais euh... Une mallette à cliquer avec euh... La majorité des douilles standards que tu vas avoir besoin. Un jeu de clés plates. Un jeu de clés à pipe. Et euh... Des clés Allen. Des clés Torx. Et des tournevis. Normalement tu devrais déjà réussir à te démerder avec ça. Après... Bah... Y'a toujours les outils spécifiques à chaque marque. Et un marteau. Pardon. Ah oui. Et un marteau. Et une bonne discussion surtout. Ah oui. Quand tu bosses sur une autre... Un couteau en chalumeau aussi pour les silombloques. Ouais mais ça c'est pas indispensable. Franchement le chalumeau... C'est un cher B.A. Quand on bosse sur des vieux machins. Qui ont 10 ans. On revient à une autre... La même question que tout à l'heure. C'est Nine Tube. Y'a-t-il des featurings de prévus avec d'autres youtubeurs. Comme par exemple Garage Bagnol et Rock'n Roll. Bah on va revenir à la réponse de tout à l'heure. Pour l'instant rien de prévu. On a contacté personne. Personne nous a contacté. Mais j'aimerais beaucoup rencontrer François pour discuter avec lui. Pourquoi pas ? Ou par message ou machin. Ou par message. Si tu vois cette vidéo coucou à toi. Et ouais j'aimerais beaucoup échanger avec lui. Parce que... Voir comment il bosse. Parce qu'il a un bon rythme quand même le François. Bah il a un bon rythme mais c'est surtout que pour un amateur il travaille plutôt pas mal. Même voir il travaille plutôt très bien. Je suis pas toujours d'accord avec les méthodes utilisées. Mais ça c'est parce que moi je suis plus sauvage. A voir. Y'aura-t-il un projet moto un jour ? Alors je sais que moi j'avais plus ou moins... J'en avais parlé avec Vince et Thomas une fois. Mais pour l'instant y'a rien de prévu. Parce que faut que je passe mon permis avant. Mais après par contre si le permis est passé je sais exactement ce que je veux faire. C'est juste ça qui fait qu'il y aura ou pas. Mais faut passer le permis quoi. Ouais donc à voir. C'est une éventualité mais on sait pas quand. N'hésitez pas contre le faire quoi. Ça reste de la mécanique ça peut être marrant aussi. Ça sera sûrement moins poussé qu'en mécanique auto. Ouais. Parce qu'en plus ce que je compte faire c'est surtout de l'esthétique. Et il y aura pas... On va pas déposer le moteur ou faire quoi que ce soit. Ce sera juste... Mince. Je pensais qu'on déposerait le moteur pour swapper une voiture sans permis. Non. Mince. Une petite exam avec un moteur GSXR. Ouais mais j'aurais pas un GSXR en première moto. C'est pas vraiment mon délire. Alors une question de Fab Mecca. Alors je vais me permettre d'y répondre celle-là. Elle est pour toi celle-là. Quel matériel utilisez-vous pour filmer et maintenir la caméra ? Je comprends pas que ce soit toi qui répond. Vraiment je... Je sais pas. Alors on filme avec un DJI Osmo. Donc là on filme actuellement. Sinon on a aussi des petites imitations de GoPro de marque TI. Donc c'est les T5E. C'est des copies chinoises mais elles valent pas très cher. Elles sont à genre 130€ l'unité. Et elles filment en 4K. Elles filment très bien. Enfin vous avez vu nos épisodes de toute façon elles filment de manière très correcte. Donc ça c'est pour avec quoi on filme. Après pour maintenir... Bah le Osmo c'est un gimbal qui est stabilisé. Donc il se stabilise tout seul. Et pour stabiliser les GoPro, enfin les pseudo GoPro. Je me suis fait cette petite poignée-là. Donc la pseudo GoPro elle va là. Et là on peut mettre un micro. Ou ça. Voilà. Qui est un petit panneau LED et qui est plutôt pratique quand on passe sous une bagnole. Pour regarder. Voilà. Euh... Après c'est à peu près tout. Euh... Le lot de ventouses, de microphones, etc. Euh... Bah voilà. Gino DNF. Est-ce que vous allez refaire des vidéos dans la série Rhodes ? La vidéo avec la S4 sur le col en Espagne était superbe. Mais malheureusement il n'y a pas eu de suite. Alors moi je dirais pourquoi pas. Après euh... Rhodes ça a été un format un peu particulier sur la chaîne. C'est la vidéo la plus dislikée de la chaîne en fait. Donc l'accueil a été un peu violent même si beaucoup ont aimé. Il y en a aussi beaucoup qui ont pas aimé. Euh... Donc voilà. Après euh... Moi j'aime bien me balader donc potentiellement. Après peut-être retravailler un peu le format. Euh... Donc voilà. On verra. Euh... Si on se met à plusieurs dedans oui. Comme on dit ça fait format balade. On est en format balade. Petit euh... Voilà. Et euh... Et euh... Le format balade euh... Bah il y en a qui ont aimé. Il y en a qui ont pas aimé. C'est un peu comme le Rhodes. Et c'est surtout que le format balade en fait euh... Bah il prend super longtemps à filmer au final. Bah à filmer pas tant que ça si tu veux. Mais au niveau montage c'est une tannée. Voilà. Niveau montage c'est long. Et euh... Bah la balade qu'on a faite euh... La seule qu'on a faite à deux voitures là. Ou c'est les monts du lyonnais. Elle nous a quand même pris cinq heures à filmer hein. Je rappelle hein. Ouais mais après euh... Ça prend autant de temps qu'un épisode mécan si tu veux. Ouais mais pour un trajet qui fait en moyenne 35 minutes. Voilà. Certes. Voilà. Après euh... Ouais après au niveau montage euh... Un épisode balade c'est trois semaines de taf à peu près. Alors qu'un mécan c'est une semaine. Donc euh... Puis euh... Le deuxième problème des vidéos balade. C'est qu'il faut qu'on nettoie notre pareuse. Une question d'Alex. Est-ce qu'il y aura un jour des projets autres que vos propres caisses ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Question suivante. Cette réponse de merde. C'est ça. Quand vous aurez plus de temps libre, est-ce que vous avez le projet de vous déplacer pour tourner des vidéos avec les abonnés pour réparer des choses sur des voitures avec eux ? Le seul moyen qu'on aurait pour avoir du temps libre serait de quitter nos tafs. Sauf qu'actuellement on peut pas quitter nos tafs parce que si on a pas de tafs, on a pas d'argent. Et si on a pas d'argent, on peut pas acheter des pièces pour réparer nos voitures, ni entretenir nos voitures. Donc euh... En fait, parce qu'à mon avis on aura déjà, quand on aura du temps pour nous, et si on a un jour du temps et de l'argent parce qu'on peut vivre de la chaîne, je pense qu'avant de... Enfin on aura déjà envie de se faire kiffer nous avec nos propres caisses et des gros builds et tout, mais... Mais après peut-être, mais genre ce serait dans 5-10 ans quoi. Et encore. Peut-être jamais d'ailleurs. Après ouais, comme disait Vincent, bah... On va d'abord s'occuper de nos caisses quoi, parce que pour l'instant on a déjà à peine le temps de s'occuper de nos bagnoles comme on le voudrait. Alors partir chez d'autres gens c'est pas au fond d'âme. Et puis ce serait des sacrés budgets quoi, parce que... Ouais, faudrait bouger et tout. Là chaque vidéo elle nous coûte du pognon, on gagne zéro. Donc bouger à droite, à gauche, machin, c'est compliqué. Alexis Lombard, pourquoi il n'y a plus trop de vidéos en ce moment et pas trop d'ambiance ? Alors manque d'ambiance c'est aussi du fait parce que je suis pas ce moment là. Un petit peu. Oui c'est vrai que c'était un peu le clown de la chaîne dès le début de toute façon donc... C'est vrai qu'il détendait un peu l'atmosphère. Et puis pas trop d'ambiance du coup en fait c'est pas vraiment pas trop d'ambiance. C'est que vu que Vincent est pas là pour faire des conneries... Il bosse pas certainement. Bah on se concentre sur ce qu'on a à faire et du coup c'est vrai que ça fait des vidéos qui sont plus sérieuses en fait. Ouais et puis de plus en plus on finit tard en fait. Donc au fil de la mesure... Au fil de la mesure ! Au fur et à mesure que la journée avance le moral il fait... Surtout qu'en général on a une semaine de taf ou même parfois une journée de taf dans le cul direct. Ouais. Ou dans les jambes comme vous voulez. Mais après euh... Enfin voilà pas trop d'ambiance aussi. Enfin ça va je pense. Je pense qu'on arrive quand même à s'en sortir malgré que des fois on tire un peu la gueule. Après sur les réseaux sociaux y'a pas d'ambiance hein. Parce qu'on a jamais été doué pour les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram etc. On est très mauvais pour ça. Ouais. Donc voilà on est plus sur les vidéos que sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et puis pourquoi y'a plus trop de vidéos c'est que bah manque de temps. Ouais. Comme disait Lix la chaîne est passée un peu plus bas sur les priorités temporairement. Puis vu qu'en gros sans lui c'est très 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 compliqué de faire une vidéo. Bah là vous avez vu dernièrement Thomas en a fait pas mal tout seul. Ouais une. Bah ouais j'ai fait road, j'ai fait les freins et là je vais faire les barstubs. Il y a déjà eu deux plus une qui arrive. Et puis bah moi les courses compliquées tout ça tout ça. Donc euh... Ouais. Mais c'est un passage. C'est un passage pour l'instant on est en manque de temps. Question de Nine Tube. Bah quand un rythme régulier de vidéos ? On avait commencé à la base. Au tout début on voulait en faire une toutes les deux semaines. On est passé de ça à une toutes les trois semaines. Et depuis c'est le bordel. On croit pas se mentir. Voilà. Maintenant c'est une quand ça vient. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est quand on peut. C'est en fonction des dispo de chacun. Voilà. Et la plupart du temps ça tombe des week-ends. Et c'est très compliqué d'avoir des dispo de week-ends en fait. Parce que vu que c'est les seuls deux jours qu'on a de tranquille où on travaille pas en fait. Et qu'il y a que quatre week-ends dans un mois. En fait ça arrive à se remplir super vite. Ce qui fait que par exemple là. Sur le mois d'avril qui est passé. Moi j'avais aucun week-end de disponible. Donc ça reportait tout de suite au mois de mai. Sauf qu'entre temps dans le mois de mai. Il y a des choses des fois qui se programment. Et qu'on ne peut pas échapper quoi. Genre anniversaire, mariage. Ouais le mois de juin est blindé en mariage. Ce genre de truc. Bah ça se remplit vite. Et les dispo pour la chaîne. Bah du coup elles ont du mal à venir s'intercaler entre. C'est ça. C'est aussi à côté des vidéos. Il faut gérer tout ça quoi. À côté des vidéos on a aussi une famille. Des amis. Des amis. Des amis. Enfin il y a plein de choses. On passe pas notre vie à trois quoi. Si on se voit pour les vidéos. On se voit aussi de temps en temps en dehors. Mais après à côté de ça. Bah chacun de nous trois a d'autres amis. Même si on a aussi des potes en commun etc. Mais voilà on a notre famille. Les grands-parents etc. Enfin bref. Il y a quand même pas mal d'autres personnes à voir. Comme vous en fait. Ouais voilà c'est ça. On a la même vie que vous. Sauf que nous on se bloque en fait. Quand on peut. Bah une après une journée. Une soirée. Pour faire une vidéo quoi. Ouais. Puisque vous voyez pas des fois c'est que. Il y a des imprévus. Encore planouille. Ça c'est bonne question. Question bête et simple. Que pensez-vous de votre communauté. Amour à chocolat. Je vous aime putain. Personnellement je sais que tu as stressé de la vie. Donc au tout début de la chaîne. A chaque fois que je sort qu'on publie une vidéo. J'étais en panique totale. Et là. Et là. Au final. Notre communauté. Elle assume. Faire prendre confiance. En nos vidéos. Et du coup. Maintenant. Je n'ai plus du tout. L'appréhension de publier une vidéo. Et je suis même plutôt content. Content de le faire. Donc. Ouais. Non. La communauté. Moi je trouve qu'elle est vraiment cool. On a toujours eu des critiques constructives. Etc. Pour nous aider à avancer. Non. Moi je trouve. Je trouve qu'on a quand même eu une communauté. Vachement sympa. Vu qu'on a un rythme de vidéos. Absolument pas. Régulier. Du tout. Moi je sais que ça vous fait chier. Parce que nous aussi. En tant que. Enfin bref. On fait des vidéos et tout. Mais on suit des vidéos d'autres personnes économiques. Qui sortent pas. Je trouve. Je fais la job aussi. Ouais. Et puis le pire. C'est que sur YouTube. Ça a vachement tendance. On a vachement tendance à oublier les vidéastes. En fait. Genre. Alors que vous. Non mais genre. Y'a un tel qui va pas sortir de vidéos. Pendant. Deux. Trois mois. Quand il en ressort une. On va voir. Arriver la vidéo sur notre fil d'actualité. Et là on va faire. Ah ouais. C'est vrai. Il existe celui-là. Tu vois. Et en fait. Les vidéastes. Ils ont tendance à ne pas trop nous manquer. Mais au final. Même quand on ressort une vidéo. Vous êtes quand même au rendez-vous. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Petition suivante. Malgré qu'on soit des burnes sur les réseaux sociaux. Et que du coup on tisse pas beaucoup. Alors question. Une autre question d'Alex. Vincent est-il toujours vivant ? Ah bah là on dirait que non. Bob le bricoleur. Combien de voitures avez-vous ? Une. Une. Deux. Voilà. Un 323. Une 206. Une S4. Une éco-boost. Question de Sofiane. D'autres achats de voitures de prévu ? Pour ma part non. Un. J'ai fait le choix de garder une seule voiture pour avoir un daily cool. Donc voilà. Le daily qui fait tout. Vincent. Moi je regarde le bon coin de son temps. Il se fait envie en fait. C'est ça. Je me donne plus envie qu'autre chose. J'ai des idées mais faut que je trouve quoi. Et j'ai pas envie de... Enfin moi ce serait comme Thomas en fait. Ce serait juste un daily. Enfin ce serait aussi mon daily quoi. Donc faut que je trouve quelque chose qui soit un bon compromis. Ça. Entre le plaisir mais que ça reste vivable tous les jours. Donc faut que je cherche c'est que je trouve. Le délicat compromis entre confort, amusement etc. Et toi ? Moi je suis content de mon compromis. D'autres achats de voitures prévus ? Dans mes rêves oui. Dans la réalité... Pas tout de suite. Ouais j'aimerais bien soit un jour une M3. Ou euh... Là pour l'instant à court terme j'envisage plutôt une voiture de circuit. Mais euh... C'est des idées. Pour l'instant quelle est la voiture sur laquelle vous avez préféré bosser ? Vincent t'as pas bossé sur beaucoup de voitures ? Bah moi j'ai bossé sur la 206 et sur la... Enfin... Et la 323 aussi. Pour une higurie. Deux ? Deux ? Deux ? Deux ? Ouais les freins ouais. Mais euh... Pfff... Comme ça là je sais que j'avais bien kiffé la 206. Parce que les amortisseurs ils étaient faciles à changer. Du coup j'avais pu le faire plus ou moins tout seul. Et c'était sympa à faire. Sinon euh... Là on s'est le plus marré. Enfin marré. Et on a aussi le plus chier c'est sur la... La 520 quoi. Mais après euh... Le préféré ouais je sais pas... Je saurais pas trop dire. Moi je sais. La 206. Parce que c'était simple. Et que c'est là où j'ai le plus appris en fait. Quand on a dépioté le moteur j'ai trouvé ça cool. Parce que ça me faisait flipper de dépioter le moteur en fait. Et du coup j'ai bien appris à ce moment là. Et ça m'a fait plaisir. Et c'était sympa quoi. La Fiesta. Parce qu'on a encore rêvé dessus c'est pas simple. Non bah y'a pas... Pour ma part vu que j'ai bossé sur toutes... Toutes les voitures du monde. Après. Et euh... Sur laquelle vous avez préféré bosser ? Bah la 206 c'est la mienne. Donc même avant les vidéos j'ai déjà démonté euh... 400 fois tout ce que je pouvais démonter en fait. Ah vous que t'aimes bien Audi avec tous les électroniques ? Audi clairement. Attends j'ai une autre question. Quelle est la voiture sur laquelle tu as le moins préféré bosser ? L'A4 Cab de 2002. Et la Audi S4 de 2009. Tiens donc. Petit lien ici. Pourtant t'as pas fait grand chose sur la S4 hein. Pour les bras de suspension qui m'ont coûté un doigt. Ah oui ça oui. Oui ça c'est vrai. Oui c'est vrai que sur la S4 il a que ça ne fonctionne pas. Mais la S4 j'ai fait... Visiblement c'était suffisant. J'ai fait que les bras mais ils m'ont coûté un doigt. Question suivante. En même temps il a fait que les bras mais c'est une pire affaire sur une voiture. Quelle est votre marque de voiture française préférée ? Alors pour ma part il y a une fois où j'ai été passager dans la Clio 3 RS d'un ami. Et j'ai surkiffé en fait. Toute ma journée j'ai à mort kiffé. Donc pour ma part je dirais Renault. Renault Sport. Renault Sport. Mais après la Peugeot c'est pas mal aussi. Mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans la Clio. J'avoue que j'étais parti pour dire Peugeot mais Renault Sport c'est pas mal aussi. Bugatti ? Ouais mais c'est Volkswagen maintenant. Ouais mais à l'origine c'est une marque française. Clairement à réparer je préfère réparer des Renault. Ah ouais ? Clairement. Ouais. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut ça peut être pas fiable ce que vous voulez. C'est vachement plus facile à réparer qu'une Peugeot par nombre. D'accord. Mais sinon clairement j'ai une Peugeot j'en suis content. J'ai une Renault j'en suis content. Donc ouais les deux. Le deux. Le deux. Romain Rougerie. Vince une M3 un jour ? Si seulement. Bah je pense que le un jour résume bien. Voilà c'est... La M3E46 reste mon rêve. Alors euh... Je regarde assez régulièrement le bon coin même si j'ai pas le budget pour me faire du mal hein. Mais ouais non je... Je pense que le jour où j'en aurai une vous inquiétez pas vous serez au courant. Vos voitures de rêve ont elles changé depuis la dernière FAQ ? Euh... Non grosso miando c'est toujours ça. C'est... A peu près tout. Après on s'était limité à 3. Oui parce que la liste est longue. Ouais on a d'autres voitures de rêve aussi mais... Si on prend par exemple moi une fois j'avais fait une liste des 50 bagnoles. Que j'achèterais si je gagne à l'euro million. Voilà ce genre de liste. Donc en gros j'ai 50 voitures qui me font vraiment vraiment kiffer. Il y en a même à mon avis plus que ça. Genre je suis resté raisonnable en en prenant 50. Et donc voilà en fait ce sera toujours ces 50 là qui remonteront dans mon top 3. Mais enfin un top 3 c'est même pas assez en fait. Mais je pense qu'on a tous fait ce genre de liste en mode qu'est-ce que j'achèterais si je gagne à l'euro million ? Un garage ! Déjà il va falloir un sacré garage. Question suivante. Faites-vous des rassemblements ? Alors pour ceux qui sont dans la région lyonnaise et qui verront la vidéo en date et en heure. Normalement elle sortira avant. Moi je vais essayer de monter au rassemblement de Sarseille. Je vais essayer aussi. Voilà. Moi je sais pas. Moi je vais essayer d'être présent avec l'e3 23 et la petite chouchou de la chaîne a priori la fameuse 206. Moi si je viens c'est avec la S4 à confirmer. On essaiera de vous tenir au courant sauf changement de plan au dernier moment. Question de planouille. Est-ce que vous conseilleriez de... Putain. Est-ce que j'ai dit ? Est-ce que vous conseilleriez de... Ouais. Je vais lire. Planouille. Est-ce que vous... Merci pour ta question. Suivant. Planouille. Est-ce que vous conseilleriez de se lancer dans la mécanique seul ou avec des amis ? Euh... Tu peux essayer de te lancer seul. Mais c'est plus chiant. C'est plus chiant. Après avec des amis c'est pas mal parce que des fois du coup... Eux auront peut-être un peu plus de connaissances que toi. Et euh... D'une ça te permettra d'apprendre. Et des fois d'éviter de faire des mauvaises manips ou... Des mauvais montages qui pourraient endommager euh... ta voiture. Hum. C'est toujours bien d'avoir plusieurs cerveaux à l'action. Voilà. Ouais en plus. J'ai commencé avec des amis c'est pas pour autant que je suis compétent aujourd'hui. Voilà. Tu sais changer les freins. Euh... Je lui laisse... Sur l'A323... Sur l'A323... Il t'a mis les plaquettes à l'envers. Mais euh... Si sur l'A323... Si sur l'A323... Si sur l'A323... Ah... Plutôt Allemande, Française, Américaine ou Jap... Bah je pense que nos voitures en disent long en fait. Enfin toi à moitié du coup. Parce que t'as moitié Allemand à moitié Française. Ouais puis surtout que dans mes voitures de rêve il y a quand même... Une Allemande, une Japonaise... Et une Italienne. Et une Italienne. Ouais mais Italienne-Allemande. Ouais mais c'est surtout que j'avais pas... Dans mon top 3... Il y avait pas assez de place pour mettre l'Américaine. Ouais. Mais euh... La Mustang de 69 arrive en 4ème position. Ouais je suis d'accord. Moi c'est pareil. Les Allemandes en fait il y a que BM. Parce que... Audi et Merco pour moi c'est trop luxe. C'est... Enfin ça me... Ça me plaît pas vraiment. C'est... C'est un choix hein. Je suis désolé. C'est juste... Enfin c'est... C'est une même opinion et tout. Audi et Merco... Audi et Merco... Je... J'accroche pas des masses. Je dis pas que c'est moche hein. Les RS6... Elle fait partie de mon Dame 50. Mais euh... Je suis plutôt BM. Pour les Allemandes, les Françaises... Je m'y intéresse pas spécialement. Parce que je recherche plus de la propulsion. Et après Américaine c'est surtout euh... Tout ce qui va être des Camaro. Ou des... Vieilles Mustangs. Mais les dernières je suis pas trop fan. Et les Japonaises... C'est... C'est mon rêve. Faut que j'en ai une. Ouais. Après bah moi je roule en Allemandes. Parce que c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour tous les jours. Euh... Mais j'aime aussi les Américaines et les Japs. Après les Françaises ouais je m'y intéresse pas particulièrement. Mais euh... Comme on disait tout à l'heure vendre au sport c'est sympa. Après est-ce que j'en achèterais une je me pense pas. Mais voilà. Alors question de Sofiane. Comment vous est venue l'idée de partager vos aventures sur Youtube ? Alors pour la faire courte. On l'a déjà dit dans la première FAQ. Dont on te met le lien là-haut. On raconte tout le... Tout le début de la création de la chaîne. Et ce qui a... Ce qui est venu avant. Question de Gravity Zone. Quel est le projet de vos rêves que vous aimeriez concrétiser ? Alors pour ma part ce serait prendre une Badiol. Stock. Sympa. Mais sans plus. Et après tu... Fais en sorte qu'elle ait un bon gros moteur sa mère. Et... Après euh... J'aime aussi bien les kits de carrosserie de Rocket Bunny, Liberty Walk etc. Enfin... Je suis un peu là-dedans aussi. Euh... Bah moi ça serait refaire une 911 de 73. Ça, ça serait mon give. Alors je... Je me répète hein. Je suis redondant hein. Mais... Le projet de mes rêves que j'aimerais concrétiser. C'est pouvoir garer ma M3 E46 devant ma maison. Voilà. Après... Stock. Avec un énorme Rocket Bunny comme Vincent. A voir. Thomas, es-tu d'accord avec le fait qu'Ody soit des arnaqueurs ? Ils font de magnifiques machines mais pour les réparations faut jamais compter sur eux. D'accord. C'est pour ça que je peux faire une BM aussi tu vois genre. Non mais je suis d'accord. Mais après si tu veux, dès que tu mets le bagnole en concession de façon euh... Ça veut pas dire que... Ça veut pas dire qu'ils sont bons en fait. C'est... Ils ont beau avoir le logo sur la façade, ça fait pas d'eau des bons mécanos. Euh... Après voilà. C'est... Y'a des bons... T'en penses quoi ? Tu es d'accord ? C'est... C'est comme tout en fait. Y'a des bons... Des bons et des mauvais partout. Ouais. C'est euh... Si t'as du bol, tu vas tomber sur une concession Audi qui a des bons mécanos. Sinon tu vas tomber sur des banquignols et voilà. C'est ça en fait. Si t'es pas content, fais toi tout seul. Voilà. Des fois il vaut mieux trouver un petit garage. Un indépendant. Un petit indépendant. Des fois il bossera mieux. Il pourra peut-être pas tout faire. Mais... Des fois il bossera mieux. Des fois pas hein. C'est... En fait faut réussir à trouver le bon. Voilà. Nous on l'a. Mais il a pas le temps. On peut pas tout avoir. Ouais mais les bons ils ont pas le temps de toute façon. Bon. Que pensez-vous de la marque Tesla et surtout de la future Tesla Roadster ? Que pensez-vous de la marque Tesla ? Rien du tout. De la future Tesla Roadster, rien du tout. Une voiture qui ne fait pas de bruit n'est pas une voiture. Tesla j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve c'est euh... Je trouve c'est plutôt joli. Après c'est l'électrique et dire que l'électrique pollue moins que l'essence. Je suis pas forcément pour. Voilà. Pour faire simple. Ouais. T'as fait très simple et je suis très d'accord avec ton très simple. Moi je suis pas fan du tout de l'électrique. Après bon forcément il y a des marques haut de gamme qui vont sortir des monstres. Comme il s'en fait déjà. Mais au niveau de l'électrique actuel. Euh... Je suis pas fan. Euh... Tout simplement au niveau qu'on... Qu'on essaye de nous faire passer ça pour de l'écologie alors que ça en est clairement pas. Euh... Ne serait-ce qu'au niveau des euh... Des euh... Des euh... Des terres rares etc. Euh... Et aussi de comment fabriquer l'électricité aujourd'hui. Donc dans l'état actuel des choses l'électrique ça me plaît pas. Après euh... Tesla bah... J'ai rien contre eux en particulier parce qu'ils essaient quand même de faire avancer le machin. Mais voilà. L'électrique en général j'aime pas de la... J'aime pas la façon de... De laquelle on nous vend en fait. Et la future Tesla Rockster euh... De toute façon je peux rien en dire parce qu'elle est pas sortie. Pour l'instant on a juste des... Des... Des specs faire à papier. Donc euh... On verra quand il sortira et puis voilà. Fab Meka. Avez-vous une situation anecdote insolite en voiture à nous raconter ? Je vais boire un verre avec une neuf. Je vais me garder au parking souterrain. On va boire le verre. On retourne à ma voiture. On remonte pour sortir du parking. Je baisse ma... Ma... Je baisse mon pantalon. Je baisse ma fenêtre. La fenêtre se baisse. Je mets ma carte bancaire. Je retire ma carte bancaire. Je remonte ma fenêtre. Et là... En plein mois de décembre. Oh putain. Donc du coup bah... Je suis sorti. Je me suis garé sur le côté. J'étais comme un connard. En train d'essayer de remonter ma fenêtre comme je pouvais. Avec euh... La personne en question qui appuie sur le bouton en même temps. C'était impossible. Du coup euh... Je l'ai laissé euh... Comme ça pendant... Peut-être un jour. Ouais. Et après Vin c'est venu euh... Il a bloqué en haut. Et depuis je l'ai jamais rebaissé. Donc pas d'autoroute. Les parkings c'était porte ouverte etc. Puis les arrestations aussi c'était sympa. Parce que quand les flics me... Quand je leur ouvrais la porte et qu'ils me disaient Vous voulez bien fermer la porte s'il vous plaît ? Puis ouvrez votre fenêtre. Et je leur disais bah ça marche pas. En général ils disaient bah ça commence bien quoi. Ouais. Se faire arrêter à 134 au lieu de 80. Par exemple. Faire suspendre son permis. Euh... On peut rouler en 50. Ha ha ha. Sinon... Ouais... Si un coup... Je remontais de... De Lyon. Donc euh... Je remontais dans notre campagne. Au fin fond de la campagne. Notre campagne approximative. Voilà. Arrivé euh... Du coup pas loin de chez moi hein. À quoi... Trois... Trois bornes. La 206 qui met... Température moteur euh... Trop élevée. Un média chouette. Donc euh... Je cherche un petit coin pour m'arrêter. Je m'arrête et puis là d'un coup... Pfff... Un énorme geyser sous le capot. Et euh... 5 litres de refroidissement. De liquide de refroidissement par terre. C'est à peu près comme ça que j'ai su que j'avais fait mon premier joint de culasse. Voilà. Mais j'en ai pensé à une autre pour toi. Ah. Laquelle ? Quand on a passé un super dodane et que ta durite d'arrivée d'essence c'est barré. Ah je l'avais oublié celle-là oui. Bah du coup... Elle était pas mal celle-là. Après avoir rempl... C'était après avoir remplacé le premier moteur de la 206. J'étais avec Thomas et une amie. On prend un dodane. Et avec un rond-point derrière. Puis là d'un coup... Plus de batade. Oh... Plus rien. Je me dis... Punaise qu'est-ce qu'elle me fait ? Du coup je me mets comme je peux sur côté. J'ouvre le capot. Ah bah la durite d'arrivée d'essence qui s'en est étalée. Qui coulait au-dessus de l'échappement. Nickel. On a eu de la chance de ne pas prendre faisant. Super safe. Quelle est la pire panne que vous ayez eue sur la route ? Mon A4Cab. Qui m'a toujours fait chier avec sa sonde de température d'eau. Donc la G62 qu'on a changé en vidéo là-haut. Et euh... En fait elle arrêtait pas de sauter. Donc le clip... Le clip arrivait pas à la tenir en place. Et euh... Un soir je me dis tiens je vais aller monter euh... Je vais aller faire un tour vers les monts. Et je pars dans les monts. Tranquille. Et puis d'un coup j'entends... Et en fait la sonde. Qui est donc à l'arrière du moteur comme ça. Elle avait juste fait. Elle avait tapé dans mon capot. Et un coup comme vince. Bah euh... Liquide d'enfroidissement par terre. Sauf que j'étais au milieu des monts. Comme un con. Euh... C'était un peu compliqué. Moi j'ai pas spécialement eu de pire panne. Euh... Il y a deux trucs chiants qui me sont arrivés. C'était la fois où j'étais au feu rouge à... T'as les... 400 mètres ouais. Non 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 pas. Mais 400 mètres de chez moi. Je démarre un peu fort. Puisque... C'est un jeune con. Ouais. Pas d'autres... D'autres explications. Et puis pareil. Je démarre. Et là... Ça pète. Je vois de la fumée qui sort de tous les sens des capots et tout. Alors l'avantage n'empêche que j'avais démarré fort. C'est que j'ai pu arriver chez moi sans accélérer. Ouais. Pas en haut libre. Et après bon bah je me suis garé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ma durite euh... De radiateur. Ma durite de radiateur avait pété. Enfin elle avait lâché. Encore un peu. Il siphonne son réservoir. Encore un brin. Vous constatez que nos gros problèmes se situent par rapport au liquide de refroidissement. Voilà. Je sais qu'il y a eu l'un de vous qui a déménagé. Est-ce que c'est plus compliqué pour vous de vous réunir ? Donc je vais me demander à quelle distance vous êtes les uns des autres. Il doit y avoir 3 kilomètres entre chaque domicile quoi. Donc en soit c'est pas compliqué pour se voir euh... C'est pas au niveau de distance que c'est suffisant. C'est pas au niveau de distance c'est au niveau de timing genre euh... C'est ça. C'est au niveau de disponibilité tout simplement. Ouais c'est ça c'est ça. C'est toujours le même problème en fait. C'est pas la distance c'est dispo. Et puis c'est lui qui a emménagé et puis là on se retrouve chez lui. C'est cool. En fait j'ai emménagé mais j'ai emménagé à 1 kilomètre et demi de chez mes parents. Voilà donc en fait on est dans le même coin. Ah mais tout pareil. Mais sur 3 villes différentes. Question de Norman. Comment conciliez-vous vie de famille, travail et passion ? Quelle proportion vous prend chacun d'entre eux ? Bah le travail je pense que c'est si il nous prend plus de temps parce que bah... On n'y échappe pas. Malheureusement c'est la passion qui prend un coup hein sur les 3 en général. Alors souvent c'est plus... Êtes-vous toujours autant copains qu'au début ? Ça n'a pas changé. Ça ça n'a pas changé. Après... Le truc qui pêche des fois c'est plus la micro relation de collègues qu'on peut avoir des fois. Ça des fois on n'est pas toujours sur le même avis etc. Mais autant copains oui tout à fait. Ouais c'est... Au niveau pote ça change pas. Ouais. On sait faire la différence entre pote et entre gros guillemets taf. Tu vois. Très très gros guillemets. Très gros guillemets. Mais voilà il y a la différence entre on est pote et la différence on est dans un projet, on n'a pas forcément toujours le même avis etc. Mais ça influe pas sur notre relation de pote en fait. Non. Donc voilà pour répondre à ta question. Pouvez-vous nous faire un point sur vos voitures respectives ? Où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce que Vince en est avec la 323ci et avec quoi roule Vincent ? J'ai un voyant de plaquette, j'ai une ampoule, ça fait deux semaines pour que je la change. Mais euh... Même ma propre voiture j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est horrible. Non, au niveau état, ça va pour l'instant. Mis à part les pneus qui vont être remplacés dans quelques temps. Sinon en son état général elle est en bon état. Il me reste, je vais avoir un entretien à faire bientôt. Voilà. Et euh... Un projet à venir pour celle-là euh... Euh... Il me reste un... Je veux installer le... Le grand écran GPS là. Un 2DIN. Un 2DIN. Un 2DIN. Et euh... Installer le régulateur de vitesse. Et euh... Avec le nouveau volant ou ? Avec un nouveau volant ou ? Avec un nouveau volant. Qui sera sûrement le même que j'ai actuellement un 3 branches d'origine. Mais avec les commandes au volant pour le régulateur. Et euh... Et euh... Non, une toute petite réparation ça sera changer mes glaces de feu devant. Parce que les glaces euh... Se détaillent en fait. Et on peut les remplacer parce que les miennes effectivement commencent à ternir. Parce que mes feux ne sont plus étanches avec le temps. Hum. Le souci d'avoir une voiture de 99. Ouais. 20. 20 barreaux. Ouais. Euh... Bah moi la S4. Euh... La S4, il va encore y avoir du table dessus. Euh... Va falloir que je finisse le châssis. Donc euh... Bah la prochaine vidéo que vous verrez ça sera les barstabs. J'ai mis des barstabs HR dessus. Euh... Après il y aura X-brace. Il y aura des ressorts courts. Il est très motivé. Euh... Après potentiellement un changement de volant. Et après on verra. Pour l'instant il y a ça de fixé. Après on verra. Et bah pour ma part bah là je roule en... Fiesta 1L EcoBoost de 2017. Elle est blanche. Soit il y a une voiture de société. Ça n'a rien d'élégant. Ça n'a rien de sexy ou quoi que ce soit. La voiture de grand air tu vois. Voilà c'est une euh... C'est la version 100 chevaux. Enfin voilà c'est... Ça n'a vraiment rien d'exceptionnel. Il y a un daily. Donc euh... Ouais voilà c'est vraiment la... Le daily euh... Bateau quoi. Genre. Le daily euh... De base. Après euh... Enfin le point bah... Y a pas grand chose à dire. En plus il y a pas forcément de réparation à faire. Ni de projet à envisager dessus. Elle est toujours garantie ? Non plus garantie depuis un mois. D'accord. Et euh... Oui non mais même parce que maintenant enfin à la base je pensais faire 2-3 trucs dessus. Mais au final euh... Ma soeur l'a conduit en conduite supervisée avec mes parents. Donc si j'ai pas envie d'y foutre des jantes. Parce que si elle m'en fait une je vais rager. J'ai pas envie de faire une reproche ou quoi que ce soit d'autre. Enfin... C'est... 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 Par contre de plus en plus je commence à me poser la question de la revendre. Et avec le budget que je pourrais en tirer. De prendre... Autre chose de... Enfin que je pourrais acheter moins cher. Euh... Dans les... A peu près 4000 balles. Et garder le reste pour euh... Bah... Petite prépa quoi. Mais c'est un... C'est une idée. Pour l'instant y a rien de... Y a rien de fait. Je peux pas vous dire bah ça y verra dans 3 mois quoi. Ouais. C'est une idée. Prenez pas trop d'espoir là-dessus. Ouais voilà. C'est en réflexion. Voilà. La réflexion peut prendre du temps. Comme l'action. Exactement. H-h-h. Hélder, Vince. A quand le swap de l'A323 en 328 ? Pas de swap, ça reste mon délit. Je l'aime bien comme ça. Elle est agréable quand même. Elle... Elle est suffisamment puissante et coupleuse pour avoir le bon compromis. Hm. Elle a juste un énorme problème. C'est... Elle a un énorme problème d'alcoolisme. il est très 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 dur à solutionner ce problème mais non je j'aime bien mon 3,23 je préfère le garder en 3,23 que devient la 206 alors à l'heure actuelle cette 206 est encore en ma possession et de toute façon tant qu'elle n'ira pas taper un platane ou un mur qu'elle sera déclarée épave épave et quoique encore il est capable de racheter l'épave quoique la personne qui me le déclarait pas elle est pas encore née je pense du coup ce qu'elle devient c'est qu'elle tourne plutôt bien le capot a été peint on me l'a déjà rayé entre temps parce que c'est pas drôle non elle roule bien à l'heure actuelle c'est ma copine qui roule avec moi je roule avec le 3,23 en permanence du coup renault sp est ce que vincent va nous présenter la remplaçante de la 520i si vous voulez qu'on la présente on peut on peut faire un sondage ici si vous voulez ouais donc vous nous répondez ce que vous voulez qu'on présente la fiesta ou pas et si c'est le cas on le fera probablement ouais y'a-t-il d'autres tutos de prévus sur la s4 b8 et ben comme je disais tout à l'heure les barstables qui vont arriver prochainement l'ex-brace les ressorts le volant et peut-être d'autres trucs dans quelques temps tout ça au grand plaisir de ville c'est très heureux y'aura-t-il de nouveaux travaux sur les bm les six en ligne nous manque alors du coup je sais pas si tu avais suivi mais on a perdu un six en ligne qui s'est transformé en trois cylindres voilà la voiture on l'a divisé par deux voilà donc vincent n'a plus le 520 donc il ne reste que le 323 en six cylindres en ligne les prochains travaux concernant le 323 sont comme j'ai dit les glaces de feu et il y aura un entre l'entretien des cent cinquante mille kilomètres à faire voilà ouais mais ce qu'il y aura d'autres travaux sur la chaîne la glace des feux peut-être peut-être ouais l'entretien l'a déjà fait voilà bah là c'est un entretien fouillat différent mais on verra sur un film ou pas question de coco boule 125 comptez-vous vous lancer dans de plus gros projets mécaniques genre du rallye ou outre alors moi du rallye je kifferais alors je kifferais en faire non 106 plus tôt elle est plus non pas en bm parce que je crois qu'au niveau des catégories en bm c'est compliqué mais non moi j'aimerais beaucoup faire du rallye après ben malheureusement c'est les finances qui suivent pas puisque le rallye ça reste un sport automobile qui est cher et non j'aimerais beaucoup une piste à mais voilà c'est pareil on en revient aux finances et pour l'instant elles sont beaucoup fixes donc peut-être un jour j'aimerais avez-vous d'autres gros projets mécaniques de prévus pour cette année comme la 206 l'année dernière je pense que cette année ce qui revient beaucoup ça va être la s4 du coup sauf s'ils changent d'ici la fin 2019 mais c'est pas sûr ouais il ya plus de chances que ce soit la s4 ouais tout à fait après ce tu veux après si vous voulez sur la s4 au bout d'un moment on va plus avoir grand chose à faire ce qu'on parle d'une bonne voiture de base le but c'est de l'optimiser mais au bout d'un moment il n'y aura plus rien à faire dessus je vois ma liste de travaux elle commence à rapetisser au fur et à mesure et puis on peut peut-être pas tout faire nous même aussi sur la s4 il ya certains autres trucs qu'on va pas pouvoir faire nous c'est pour ça qu'on est maudit électronique ça me pose pas de problème moi j'ai monté pas d'âge cam je me suis fait le motif de la boîte à fusibles l'autre jour c'est cool électronique ça va bien oui oui potentiellement l'autre projet machin on en parle plus pour l'instant quand ça se concrétisera en fait on en parlera même pas vous le verrez popper d'un coup sur la chaîne et puis voilà peut-être oui j'ai vu que tu faisais des trucs avec un retour vidéo tu te fais avoir à chaque fois question suivante à quand une rénovation d'une voiture de a à z déjà qu'on a du mal à se voir pour des d'étape de 3 à 5 heures même pour une faq c'est compliqué alors pour faire ça il faudrait qu'on ait tous nos week-ends de libre sur six mois au moins un an ouais tu passes un an à rénover une bagnole parce que même plus petite pensée à projet binky qui met 18 siècles à taper sa mini non c'est ça serait un projet sympa mais pas déjà comme vincent dit il faut acheter une voiture intéressante pour commencer en plus bah enfin personnellement si je rénove une voiture je veux que ce soit une voiture intéressante c'est clair faire au tapis le campus c'est surtout que c'est pas assez vieux pour être tapé déjà voilà par exemple mais toi moi il est une petite idée avec la page ouais ouais on s'imagine pas le budget voilà c'est ce qu'on dit à la porte 200000 c'est ça puis bah le problème il faut trouver une voiture intéressante faut avoir le temps de se pencher dessus il faut avoir la place de stocker parce que mine de rien une fois qu'on aura dépouillé toute la voiture va falloir stocker puis c'est surtout que dans six mois dans six ans quand on remontera faudra se rappeler d'où ça allait une restauration de voiture faut compter entre 1 et 2 ans si on veut tout refaire et en y consacrant déjà une bonne partie de son temps ouais chose donc pas se permettre aujourd'hui aujourd'hui ça nous prendrait 15 ans c'est ça question de thibault bourguel est ce que de nouvelles voitures vont apparaître dans les prochains mois année peut-être bientôt un nouveau projet j'aurais adoré que vous fassiez une golf 4 r 32 tu veux faire une golf 4 à 32 pas spécialement la golf la golf 4 à 32 bas en soi ça me dérangerait pas mais on revient toujours au point l'argent c'est des belles voitures ça je me dis pas la golf 4 r 32 c'est joli ça fait un joli bruit mais c'est pas une voiture qui m'attire donc pas au point d'en acheter une bume voilà en termes de performance et accessoirement d'économie que pensez-vous du bio éthanol songez vous à convertir une de vos voitures comme le font certains pour gagner en perf et en agrément de conduite alors moi j'y avais déjà pensé mais le truc c'est que étant donné là on habite on a pas mal de stations autour de chez nous mais qui propose pas ça donc du coup on est en gros si on part chez nous pour aller faire le plein de bio éthanol on perd une heure en fait le temps d'y aller faire le plein de revenir on perd facile une heure une heure dix quoi le temps les stations sont à 30 minutes chacune de nous en fait donc ça vaut pas le coup quoi et c'est même pas sur nos trajets de travail c'est ça c'est vraiment juste faire un détour juste pour ça et donc c'est pas claquer 800 balles pour un passage au bio éthanol je sais pas si c'est vraiment nécessaire pour le moment c'est celle d'à côté de chez nous elle le faisait ouais carrément mais c'est pas le cas j'ai essayé d'envoyer des mails des courriers machin aux stations d'à côté j'ai jamais eu de réponse alors moi personnellement alors en termes de performance et accessoirement d'économie performance pour la mienne ça m'intéresse pas au mieux du mieux je gagne 15 chevaux par contre moi oui j'ai de fortes chances que j'y passe sous peu au bio éthanol pour faire des économies parce que à l'heure actuelle je passe trois pleins d'essence par mois donc ça fait un budget mensuel de 250 euros de 250 euros par mois donc ouais moi je pense passer au bio éthanol via une reprogue mais faire une reprogue flexible par contre que je puisse mettre les deux c'est à dire que si un jour j'ai pas le temps d'aller courir à 30 minutes pour faire le plein je puisse quand même mettre du 95 ou du 98 à la station de côté et du 10 je mets déjà lui après le après le truc chiant qui règle le truc chiant avec le bio éthanol c'est que c'est moins cher uniquement parce que l'état a décidé de pas trop le taxer pour l'instant mais le truc c'est qu'il a fabriqué coûte quasiment aussi cher que le sans plomb du coup si l'état veut ajuster les taxes sur ce qui est actuellement sur le sans plomb ils peuvent le faire du jour au lendemain et du coup à l'avenir on sait pas si le bio éthanol ça va être aussi rentable que ça l'est aujourd'hui donc là là si le bio éthanol est moins cher c'est juste un choix politique en fait donc après en termes de performance oui un petit gain un petit ça va la mienne potentiellement je la convertirai pas tout de suite à voir j'ai réfléchi encore après le truc c'est que elle doit pas être juste reprog pour la faire rouler à l'éthanol si tu la reprog autant engager des watts quoi et du coup ça l'a fait direct passer à plus de 400 moins donc est ce que j'en ai besoin pas sûr voilà c'est la fin de cette faq merci à tous pour vos questions c'est toujours intéressant de voir quelles questions vous posez par rapport à la chaîne ou par rapport à nous nos projets etc on espère qu'on aura répondu à la plupart de vos interrogations voilà merci pour les dix mille merci de nous suivre malgré notre planning dégueulasse et voilà à bientôt à la prochaine et